Pour utiliser l'ordinateur portable recyclé dans de bonnes conditions, il va falloir modifier le BIOS, supprimer les anciens profils utilisateurs et en créer un nouveau, désactiver les périphines utiles, les mises à jour Windows et restauration système, configurer le double écran, optimiser la session utilisateur, l'ouverture automatique de la session et modifier le logo de démarrage et la configuration du BIOS. Suivant la marque de votre ordinateur portable, pour rentrer dans le BIOS, il faut soit appuyer sur la touche F2, F10 ou SUP. Ce qui m'intéresse dans le BIOS de la carte mère, c'est de désactiver des périphériques qui ne sont plus utiles pour le pincap. En ce qui concerne le logo DEL au démarrage de l'ordinateur, il faut apparemment flasher le BIOS et modifier l'image DEL au démarrage. Pour une image qui apparaît 2-3 secondes tout au début du démarrage de l'ordinateur, je me pose vraiment la question si ça vaut bien le coup de flasher le BIOS et de risquer d'abîmer l'ordi portable pour rien. Je vais donc passer en revue tout le menu de gauche et désactiver certains périphériques qui ne sont plus utiles, comme par exemple la carte réseau intégratide NIC, qui n'est plus accessible et donc pour une connexion Internet, j'utilise le Wi-Fi intégré. Idem pour le modem, internal modem. Pour les ports USB, external USB port OS sur une égale, forcément. Parallel port, on met sur OFF. Serial port, idem, on met sur OFF. PC card, 1394, OFF. SATA, on ne touche pas. Module B device, on met sur OFF. Pour cela, on appuie sur ENTRER, on sélectionne OFF, on appuie sur ENTRER, on ressort. ISF MODE, on ne touche pas. Microphone, on met sur OFF. Et où on ne touche pas, on laisse par défaut. Vu que la carte réseau filaire est désactivée, j'en ai plus besoin du WIRELESS SWITCH CHANGE. Donc, je désactive, idem pour le Wi-Fi CATCHER CHANGE, je désactive. Ce sera tout pour la sécurité, on passe à la suite. Et on arrive au Wi-Fi. Internal Bluetooth, je désactive. Internal Wi-Fi, je laisse activer. Internal Cellular, je laisse activer. Wireless Switch, je n'active que le Wi-Fi, uniquement. Wi-Fi CATCHER, je laisse activer. Voilà, pour sortir, j'appuie sur F10 ou échappe. Et après, je sélectionne EXIT pour sortir. Suppression des anciens profils utilisateurs et création d'un nouveau profil. Cet ordinateur portable sous Windows XP, SP3, avec toutes les dernières mises à jour de Windows XP. Donc, inutile de faire une restauration système et de se retrouver avec un Windows qui ne sera pas à jour et donc pas fonctionnel. Cependant, vu qu'il a été utilisé par d'autres personnes pendant des années, il est hautement nécessaire de supprimer tous les profils actuels et d'en recréer un propre pour repartir sur une base correcte. Un formatage du système est uniquement nécessaire si votre disque dur est HS, si votre ordinateur démarre correctement et que votre session s'ouvre. Si vous vous apercevez de dysfonctionnements au niveau du système sur votre ordinateur, commencez par vérifier les profils utilisateurs. Cela vous évitera de perdre un temps considérable à réinstaller toute votre machine. La procédure qui va suivre est valable pour tous les systèmes Windows. Windows XP, Vista, 7, 8 et 10. La condition de bien suivre ce qui suit est bien sûr de récupérer vos données sur votre profil, dans mes documents, mes images, mes vidéos, tout ce qui peut avoir de l'importance pour vous, car une fois le profil supprimé, tout sera perdu. Cliquez sur l'onglet avancé et puis sur le bouton paramètres des profils. des utilisateurs. Dans cette nouvelle fenêtre s'affichent tous les profils utilisateurs. Et là, un cas typique, deux comptes inconnus ont été créés par le système, suite à de mauvaises manipulations par les utilisateurs précédents ou tout bêtement à cause du système. Donc pas besoin de formater l'ordinateur, il suffit tout simplement de supprimer les comptes inconnus en premier. Cliquez sur le lien Compte des utilisateurs. Cliquez sur Modifier un compte. Supprimez tous les comptes sauf le compte actuel. Cliquez sur Supprimer les fichiers et supprimez le compte. Cliquez sur Modifier un compte. Créer le nouveau profil. Cliquez à nouveau sur Modifier un compte. Cliquez à nouveau sur Modifier un compte. Cliquez à nouveau sur Modifier un compte. Cliquez à nouveau sur le nouveau compte. Cliquez à nouveau sur le nouveau compte. Puis Créer un mot de passe. Cliquez à nouveau sur Modifier un compte. 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 Dans Démarrer exécuter, tapez CMD, puis dans la fenêtre DOS tapez CHKDSK espace slash F, validez par entrée, ensuite appuyez sur la touche haut du clavier et validez. A ce stade, nous allons demander à l'ordinateur de vérifier le disque dur, faire un scan du disque dur. Redémarrer l'ordinateur et laisser faire le scan au démarrage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce scan permet de vérifier les fichiers, les index et les descripteurs de sécurité du système. Ouvrez le nouveau profil, récupérez les données de l'ancien profil et supprimez dans ces documents and settings user les derniers dossiers utilisateurs qui n'ont pas été supprimés suite au nettoyage des profils. Très important de ne pas oublier. Désactiver les périphériques inutiles. Clique droit sur le poste de travail et gérer. Dans le menu de gauche, cliquez sur gestionnaire de périphériques. Même principe que dans le BIOS, je désactive les périphériques inutiles. Le lecteur de cartes SD. Clique droit sur le poste de travail et propriété puis l'onglet mise à jour automatique. Cochez désactiver les mises à jour automatique. Si comme moi vous avez partitionné votre disque en deux, sélectionnez la partition D puis cliquez sur le bouton paramètres. Puis cochez la case désactivée, la restauration du système sur ce lecteur puis appuyez sur OK. Cliquez sur OUI. Fermez toutes les fenêtres. Configuration des doubles écrans. Clique droit sur le bureau et propriété graphique. L'interface graphique s'affiche. Les deux écrans sont bien détectés et apparaissent dans l'interface. Dans le mode de fonctionnement, sélectionnez Bureau étendu. Le périphérique 1 correspond à l'ordinateur portable. Le périphérique 2 correspond à l'écran supplémentaire. Cliquez sur Paramètres d'affichage. Et là nous avons la résolution des deux écrans à modifier suivant la résolution disponible. Validez votre choix en cliquant sur le bouton OK si la résolution vous convient. Sinon, appuyez sur Annuler et recommencer. Optimisation de la session utilisateur. Clique droit sur le poste de travail et propriété. Mettre aucun arrière-plan, voire un écran noir. Désactiver l'écran de veille. Cliquez sur le bouton de gestion de l'alimentation. Augmenter la durée de mise en veille sur batterie et sur secteur. Dans l'onglet avancé, décochez les deux options. Sélectionnez Ne rien faire sur les deux boutons d'alimentation comme sur l'image. Cliquez sur Appliquer et OK. Dans l'onglet Apparences, cliquez sur le bouton Effets. Et décochez les gaz comme sur la vidéo. Dans démarrer, exécuter, tapez nsconfig. Et décochez les deux boutons d'alimentation. Dans l'onglet Démarrage, cliquez sur le bouton Désélectionner Tout. Dans l'onglet Services, décochez certains services inutiles. Dans l'onglet Démarrage, cliquez sur le bouton Démarrage, marque de décochez freezeる. Au revoir. Dans l'onglet Démarrage, cliquez sur le bouton Démarrage. En taille, cliquez sur i bâtons. Dans l'onglet Démar Exhale. Abonnez vous ! Attends vous ! somewhere de l'onglet Démarrage! Sélectionnez sur le bouton Démarrage, retirez d'un bouton Démarrage. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.